Dans ce tutoriel, je vous présente l'outil de recherche Isidore. C'est une plateforme développée par la très grande infrastructure de recherche Humanum. Isidore est gratuit et s'apparente à un moteur de recherche spécialisé en sciences humaines et sociales. Il signale un grand nombre de documents, articles, colloques, thèses, recensions, en s'appuyant sur des sources variées, comme vous le constaterez au cours de cette vidéo. Pour y accéder, on saisit recherche-isidore.fr dans la barre de recherche de son navigateur. Il est conseillé de s'être parallèlement connecté à son environnement numérique de travail. Sur la page d'accueil, on nous propose de naviguer dans les ressources, par exemple par discipline, par période historique. On peut également effectuer une recherche simple. La recherche simple dans Isidore est un passage obligé pour accéder à des critères de recherche supplémentaires. Procédons à un exemple. Je m'intéresse au processus d'autonomie et d'indépendance de la Catalogne. Je peux donc commencer par une recherche simple sur la Catalogne. Au fur et à mesure de la saisie, Isidore fait des suggestions de mots-clés qui facilitent la recherche, mais ne sont pas restrictives. On peut saisir un terme qui n'est pas suggéré. Cette recherche simple donne un grand nombre de résultats. Mais maintenant, on va pouvoir construire une requête plus avancée en cliquant sur Plus d'options. Par exemple, j'indique que le terme Catalogne doit être un mot-clé sujet et pas seulement un mot dans le titre ou le corps du document. J'ajoute également une limitation de date de publication, en l'occurrence après 1999. Les résultats sont triés selon l'algorithme de pertinence d'Isidore. Ce tri par défaut pouvant être modifié par auteur ou par date. Les résultats ont l'avantage de montrer immédiatement la provenance de la référence, que ce soit OpenEdition, AL, Percé ou encore Cairne et Thèse.fr. Les résultats peuvent être affinés grâce à un système de catégories permettant de se limiter, par exemple, à un type de document. tels que les articles ou à une discipline bien ciblée, telle que la science politique. Décryptons maintenant un résultat de recherche en cliquant sur Voir la fiche de la ressource. Les informations bibliographiques sont complétées par un résumé, mais aussi de vrais mots-clés puisés dans différents thésaurus documentaires. La présence de ces mots-clés est un vrai plus qui contribue à la pertinence des recherches dans Isidore. La capture d'écran permet de montrer la ressource dans son contexte d'origine. À ce stade, il faut bien distinguer la source en tant que site, une plateforme interrogée par Isidore, où se trouve déposer ou signaler le document, et la source au sens en revue, où se trouve publié le document. Ici, on nous indique que le document est disponible via Kern et qu'il a été publié dans la revue Pôle Sud. Pour accéder au document lui-même, je clique sur la capture d'écran. À partir d'un résultat, des rebonds sont possibles vers d'autres documents pourvus des mêmes mots-clés. Par exemple ici, des documents sur les nouveaux partis. Ou encore, publié dans la même revue. Dans ce cas, il faudrait activer le menu Rebondir. Dans ce tutoriel, nous avons vu qu'Isidore était un outil pertinent pour des recherches en sciences humaines et sociales qui permet de gagner en efficacité puisque le moteur interroge plusieurs sources simultanément. Il faut cependant garder à l'esprit le fait que, si Isidore est une interface gratuite, largement fondée sur l'open access, parmi tous les documents signalés, tous ne seront pas immédiatement accessibles en texte intégral, certaines ressources étant payantes ou accessibles par une communauté d'usagers restreintes. Merci. 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 Merci.